Bonjour à tous, alors je vais vous parler un peu de robotique, plus particulièrement Petite Tortue qui s'appelle Ross. Alors, quand on parle du terme robot aujourd'hui, ça va vous permettre deux choses. Ça va vraiment du Roomba qu'on retrouve dans votre salon jusqu'au bras industriel qu'il y a dans les usines. Et le problème derrière ça, c'est que chacun des robots fonctionne sur des systèmes vraiment très spécifiques. Et l'idée derrière Ross, c'est de remplacer ces systèmes pour contrôler n'importe quel type de robot, quel que soit un peu le hardware, avec un seul système logiciel. Donc je vais commencer de manière un peu particulière, je vais vous dire ce que n'est pas Ross, histoire que tuer un peu l'idée. Alors Ross, c'est pas un système d'exploitation au sens commun du terme, même s'il y a le mot OS dedans. C'est pas non plus un environnement de développement intégré pour développer des applications pour la robotique, et c'est pas un environnement de temps réel. Du coup, la question c'est qu'est-ce que c'est un peu ? Alors Ross, c'est un méta système d'exploitation qui vient s'installer sur un ou plusieurs systèmes existants. Et de base, ça s'installe sur des systèmes plutôt Linux, voire Ubuntu. Donc on vient installer des outils logiciels qui vont nous permettre plusieurs choses. Tout d'abord, ça va nous permettre de unifier un système de communication qui va permettre d'échanger des données entre processus sur une même machine et sur des machines complètement différentes. A partir des outils et du coup de ces protocoles de communication, on va pouvoir développer ce qu'on appelle des nœuds. Un nœud, c'est simplement un processus Ross qui utilise le système de communication Ross pour échanger avec d'autres nœuds, et du coup, quelle que soit la machine sur laquelle ça se trouve, et du coup, en lançant plein de nœuds et en les connectant entre eux, en les faisant travailler, on va pouvoir créer notre application. Donc qu'est-ce qu'on peut faire un peu comme application avec Ross ? Les premiers à avoir répondu ça, c'est ceux qui ont développé le système eux-mêmes, qui ont programmé le robot pour les chercher des biens dans le frigo. Plutôt pas mal. D'un point de vue historique, Ross a été développé par Willow Garage qui est un laboratoire américain dont l'idée, c'était vraiment de développer des outils pour la robotique pour l'open source, en open source. La première version de Ross publique date de 2010, mais le développement a commencé depuis 2007. Depuis 2013, 2012, je ne sais plus, c'est plus Willow Garage qui s'occupe de Ross, c'est une fondation qui s'appelle OSRF, Open Source Robotics Foundation, et entre autres, développe Ross ainsi que d'autres logiciels. Comment ça fonctionne un petit peu derrière ? Tout à l'heure, je vous disais, on avait nos nœuds, donc nos nœuds qui vont communiquer. Comment ça se passe, la mise en communication ? On a ce qu'on appelle un Rossmaster. Et le Rossmaster, il faut voir ça un peu comme les opératrices téléphoniques des années 50 qui reconnectaient les nœuds. Donc l'idée, c'est que notre premier nœud, il va dire au Rossmaster, j'ai quelque chose à publier, une donnée, n'importe quoi. Un autre, il va dire, moi, elle m'intéresse cette donnée. Du coup, il y a un topic de communication qui va s'ouvrir, et le premier nœud va pouvoir publier sa donnée dessus, et le deuxième, venir la lire. L'idée derrière ça, c'est que, comme exemple, un nœud, premier nœud qui va publier, on pourrait avoir un nœud Kinect qui va publier une image, et le deuxième nœud, un nœud d'algorithme de reconnaissance faciale, par exemple, qui va venir lire cette image et détecter le visage. Et le gros intérêt derrière, en fait, c'est que le message qui va transiter par le topic est standardisé, en quelque sorte, ce qui fait qu'on va pouvoir remplacer n'importe quel nœud, et de manière assez facile. Donc, derrière, à quoi ressemble notre appli, quand on a bien fait ? Ça ressemble simplement à un graphe de nœuds qui sont interconnectés entre eux par des nœuds, par des topics. Donc, Ross, depuis 5 ans maintenant, ça a envahi un petit peu toute la robotique. On retrouve Ross un peu partout. On a des robots qui flottent, des robots qui volent. On a des robots industriels, du coup, comme je le disais en introduction. On a un consortium qui s'appelle Ross Industrial, qui développe des drivers pour amener Ross, en fait, dans l'industrie. Il y a un groupe de BMW qui développe des outils pour la conduite automatique, qui travaille sous Ross. La NASA passe aussi sous Ross, leur robot robot Note compatible Ross. Et point important, le Roomba compatible Ross. Si vous en avez un à la maison, qu'il ne sert plus à rien, que vous voulez le hacker, vous pouvez. Il faut les knick dessus et le contrôler. Donc, c'est assez sympa. Les gros avantages de Ross, du coup, ça va vraiment être, tout d'abord, la modularité. Comme je le disais, on va pouvoir remplacer n'importe quel mot par un autre et le système va rester fonctionnel. Il s'adapte aussi bien à des petits systèmes qui ont des très gros. Donc, on peut commencer à faire des petites choses et après grossir et on ne va pas se perdre en code ou quoi parce qu'à chaque fois, on va simplement changer ou ajouter un petit morceau de code. Il y a une grande communauté. Pour info, juste comme ça, il y a, d'un point de vue scientifique, il y a deux fois plus de publications scientifiques robotiques qui parlent de Ross cette année par rapport à l'année dernière. Alors, il y a un gros point qui est important avec Ross, parce que du coup, je vous parlais des nœuds, tout ça. On retrouve un gros lot de nœuds sur Internet qui permettent de faire un peu tout et n'importe quoi. En gros, quand on a une idée de ce qu'on veut faire, si on veut développer un nouveau nœud pour faire une tâche, il y a de grandes chances pour qu'il ait déjà été développé et qu'on est juste à le réutiliser. On peut faire de la navigation, on peut faire de la vision, on peut faire de l'intelligence artificielle assez facilement, juste en téléchargeant le nœud, en le lançant. Et surtout, c'est open source. C'est bien pratique. Comment on peut le tester ? On est en 2015, du coup, vous pouvez tirer un docker. Mais ce n'est pas la meilleure façon de l'utiliser parce que du coup, avec Ross, il y a plein d'outils graphiques qui viennent et qui permettent d'aider au développement et de tester un peu plus le système. Du coup, il vaut mieux l'installer si vous voulez le tester sur l'Ubuntu de préférence. Si vous voulez le tester encore un peu plus et que vous n'avez pas de robot, vous n'avez pas de rumba à hacker, il y a un simulateur qui est intégré et qui, du coup, est aussi développé par ceux qui développent Ross. Il s'appelle gazebo, il est open source et il est plutôt pas mal foutu. Donc voilà. Si vous voulez avoir de plus d'infos, je vous encourage à regarder le site de Ross. Le wiki, il y a pas mal de tutoriels dessus. Suivez si on veut commencer à prendre le système. Si ça vous intéresse encore plus, il y avait les Ross Conferences le mois dernier. Et donc, pour info, moi, je suis en train de monter une boîte dans l'orgotique et on se spécialise un petit peu dans toutes ces technos. Donc, si ça vous intéresse. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? Oui. Quel accueil a été réservé à un projet comme ça par des grosses boîtes comme National Instruments qui ont besoin d'un petit peu leur motif avec leur propre système ? Ils ont peur un petit peu, mais ils commencent à bosser avec. Ils bossent avec ? Ils commencent à proposer des ponts d'interfaces. Merci. Oui. Justement, je me posais la question de la concurrence. Est-ce qu'il y a vraiment une concurrence qui est dans les mêmes valeurs ? Il y en avait un petit peu. Il y avait Microsoft qui avait développé quelque chose dans la même idée, mais pas aussi large. L'idée du meta operating system, c'est vraiment spécifique à ROS et il n'y a personne qui a refait ça depuis. Sur les autres qui étaient développés, on n'était plus sur des IDE pour le robot Tigreal. Et une autre question, c'est que tu dis qu'il y a beaucoup de notes qui sont développées et qui disent déjà, est-ce qu'il y a un gestionnaire de dépendance du coup ? Et que c'est super simple de pouvoir récupérer des notes ? Oui. Alors, du coup, ça se base sur CMake. C'est quelque chose qui s'appelle Katkin et ça gère complètement les dépendances. Quand on développe un paquet, on renseigne seulement les paquets dont il a besoin. Et il faut quasiment les télécharger tout seul et les renseigner. Une dernière question par rapport au... En fait, on n'a pas parlé de langage. C'est pas moi que je l'ai loupé ? Non. Et du coup, on écrit ça en quoi ? Vu qu'on développe des notes qui ne sont pas spécialement spécifiques à un langage, on est quasiment langage-proof, c'est-à-dire qu'on peut développer nos nœuds dans n'importe quel langage pour peu que les outils qui permettent de le développer existent. Donc, de base, il y en a deux qui sont officiellement supportés, c'est Python et C++ comme langage, mais il y a des ports expérimentaux pour quasiment n'importe quel langage. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Il y avait une question, est-ce que c'est du RabbitMQ on the go ? C'est pas vraiment une question en fait, si. C'est par rapport au système de publication et... Je sais pas ce que c'est un BQ. Ok, je te remercie beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci.